L'anglais Ok, maintenant je vais parler anglais En décembre, ma belle-soeur est venue me visiter, moi et ma femme Et elle a apporté quelques péchés dans ma maison Et ça s'appelle la Nintendo Switch Est-ce que l'un d'entre vous a déjà joué à la Nintendo Switch ? Donc vous connaissez le péché qui est rentré chez moi C'est comme une idole Tu te réveilles et t'as envie de jouer à la Nintendo Switch Donc on a eu quelques réunions à la maison Et avec les gens qui sont venus chez nous, on a joué à la Nintendo Switch Et vous savez moi, je suis humble, je ne m'en fiche si je perds Attendez la traduction mes amis, mes frères et soeurs Je ne vais pas traduire ça Ok, il a dit moi je suis vraiment humble et je m'en fiche si je perds Et euh, je suis en train de parler en français encore Désolé j'ai écrit mes notes en français donc je dois traduire moi-même aussi Donc on était en train de jouer à des mini-jeux Et j'étais en train de gagner beaucoup de mini-jeux Et puis j'ai perdu un jeu Et puis j'ai dit je veux une revanche Et j'ai dit ok, je veux une revanche Je veux une autre revanche Je veux une autre revanche Je veux une autre revanche Et puis j'ai dit Katelyn Donc c'est quoi le problème avec cette manette en fait ? Ok, il doit y avoir un problème avec la manette Et elle a dit ah désolé j'ai oublié de te dire cette manette elle est cassée Et j'ai dit t'as triché avec moi durant tout ce temps J'ai joué avec une manette cassée et puis tout ce temps Et je lui ai dit ok donne moi la vraie manette Donc j'ai pris la vraie manette Et bien sûr j'ai gagné les parties, les jeux comme ça Donc le titre de mon message Pourquoi ma bible ne fonctionne pas ? You know So cause we're going through life Why doesn't this work ? Give me your bible Ok, donne moi ta bible Maybe somebody broke this one Maybe somebody took some words out that I'm missing We see all these Christians All over the world And they have sin in their lives Why is the bible broken ? Est-ce que c'est juste ma bible ? Est-ce que c'est toutes les bibles ? So today we're going to talk about the word of God Ok donc aujourd'hui on va parler de la parole de Dieu Et laissez moi vous dire quelque chose I think it is an honor for you to be here today C'est un honor, un privilège pour vous d'être ici ce matin Ok Because you came today to the kingdom of God Parce que vous êtes venu ce matin dans le royaume de Dieu You did not come today to hear the words of man or woman Vous n'êtes pas venu ce matin pour entendre la parole d'un homme ou d'une femme You came to hear the very words of God Ok Vous êtes venu pour entendre la parole véritable de Dieu So you're welcome for being here this morning Donc vous êtes bienvenu, vous êtes venu ici ce matin Ah, je vous en prie d'être venu ici ce matin Est-ce que ce gars il est orgueilleux ? Non je suis pas orgueilleux, je suis confiant dans la parole de Dieu Je vais pas vous dire ce que je pense ce matin Je vais vous dire ce que la bible dit ce matin Ce que je dis c'est stupide Ce que je sens c'est un piège Mais ce que la bible dit c'est la vérité pour la vie éternelle Point numéro 1 Je n'ai pas lu le mode d'emploi Pourquoi ma bible fonctionne ? Alors, généralement quand tu n'ouvres pas ta bible ça marche pas Des fois tu vas à Ikea Ok, tu prends le manuel d'instruction T'as intérêt à lire le manuel Laissez-moi vous dire quelque chose, vous êtes venu à la vie C'est le manuel d'instruction pour ta vie Et je peux voir quelques-uns d'entre vous en voyant vos visages, vous lisez pas la bible suffisamment Quand tu lis ce livre Tu commence à agir de façon radicale Quand tu lis ce livre Il y a une lumière qui vient dans tes yeux Quand tu lis ce livre Il n'y a rien qui peut te décourager Quand tu lis ce livre On va commencer en verset 8 2 Chronicles chapter 34 verse 8 2 Chronicles chapter 34 verse 8 2 Chronicles chapter 34 verse 8 We see here, this is a story about a king, Josiah Ok, donc ici on voit que c'est l'histoire d'un roi qui s'appelle Josiah Josias 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 God's people were taken into exile into Babylon Ok, et en 606 avant Jésus Christ, le peuple d'Israël a été déporté en exil à Babylon But Josias was a good king Josias 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 Josip Jos 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 Venus Jos 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 Je Et au milieu de ce rocher, il y a une boule de feu. Et si on est un peu trop proche de cette boule de feu, on va brûler. Et si on est un peu trop loin de cette boule de feu, on va geler. On n'est pas en contrôle. Dieu est en contrôle. Mais c'est intéressant, parce qu'il est le roi à 8 ans. Mais c'est intéressant, parce qu'il est le roi à 8 ans. Mais le verset 2 dit quelque chose de spécial. Donc même s'il était jeune, il était humble. On va lire le verset 8. La 18ème année de son règne, après avoir purifié le pays et le temple, il envoya Chafan, fils d'Atsalia, Masséja, chef de la ville, et l'archiviste Joach, fils de Joachaz, réparer la maison de l'éternel son Dieu. Donc c'est une bonne chose avec laquelle commencer. Il a commencé à réparer la maison de Dieu. Et ici, il y a quelques illustrations. Et ici, il y a quelques illustrations. Donc le temple, c'est comme notre corps. Tu dois réparer ton corps. Oui, physiquement, mais spirituellement surtout. Et il dit qu'il a commencé à réparer la maison de Dieu. Et pour nous, la maison de Dieu, c'est son royaume, c'est l'église. Parce que l'église n'est pas parfaite. Parce qu'on n'est pas parfaite. We have a bunch of sinners in here. On a beaucoup de péchés et de pécheurs ici. As the church grows, our problems grow. Autant que l'église va grandir, les problèmes vont grandir aussi. Et vous savez qui est le pire pécheur dans cette pièce? I'm the worst sinner in this room. Il est le pire pécheur de cette pièce. I'm the worst sinner in this room. Il est le pire pécheur. Et donc, il doit travailler sur lui-même chaque jour. Et c'est pourquoi Josias, il a réparé la maison de l'éternel. Il était en train de travailler dans le temple, dans la maison de Dieu. Verset 9. Ils allèrent trouver le grand prêtre Ilkija et lui donnèrent l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu. Les Lévites, gardiens des portes, l'avaient reçu de Manassé, d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël, ainsi que de tout Judas et Benjamin et des habitants de Jérusalem. Perfect. You can read down to 12. Jusqu'à Skadus. On le confia au responsable chargé des travaux dans la maison de l'éternel et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destinées aux poutres et à la charpente des bâtiments que les rois de Judas avaient détruits. Ces hommes agirent avec honnêteté dans leur travail. Ils étaient sous la surveillance de Jachat et Abdias, Lévites issus des descendants de Merari, de Zachari et de Meshulam, qui descendaient des Kéatites et de tous les Lévites qui étaient d'habiles musiciens. I'm very glad that it was he who was reading all those names and not myself. I'm very glad that it was he who was reading all those names and not myself. The time in time, it's so. Verse 14. Just the first phrase. Just the first phrase. Au moment où nous sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'éternel, le prêtre Ilkija trouva le livre de la loi de l'éternel transmise par Moïse. What exact moment did they find the book of the law? A quel moment exactement ils ont trouvé le livre de la loi? It's a question for you. C'est une question pour vous. Question ouverte. Oh, quel moment? Oh, moment. Au moment où ils ont sorti l'argent. It's the exact same moment. C'est exactement à ce moment-là où ils ont sorti l'argent. Because money is so tied with our hearts. L'argent s'est tellement connecté avec notre cœur. You start talking about money at church. Quand tu commences à parler d'argent à l'église. Oh, they're just like all the other churches. Ah, ils sont comme toutes les autres églises. He's probably rich American. He wants to take our money. C'est probablement un riche américain. Il veut prendre tout notre argent. That's why they came here. For the money. C'est pour ça qu'ils sont venus ici. C'est pour l'argent. Actually, no. I used to be a banker in America. I gave up my life in America to be here. To make less money and to save French people because I love French people. Donc en fait, non, j'ai abandonné mon travail aux Etats-Unis. J'étais banquier. Et je suis venu en France. Et je ne suis payé pas grand-chose. Mais je suis venu ici pour sauver la France et les Français. But you feel, you feel, you feel, merci. You feel that the problem in your heart when I talk about money. Tu sens ce problème dans ton cœur quand je parle d'argent. Because you love money more than you think you do. Parce que tu aimes l'argent plus que tu le penses. Et c'est au moment où ils ont sorti l'argent. C'est au moment où ils ont sorti l'argent. C'est au moment où ils ont trouvé la parole de Dieu. Vous voyez, Josias, dans toutes ses années. Il n'avait jamais lu le livre de la loi de Moïse. Mais quand on regarde au verset 2. C'est écrit qu'il n'avait jamais lu le livre de la loi de Moïse. Il ne s'est détourné ni à droite ni à gauche de la loi de l'éternel. Tu vois, quand tu es humble. Quand finalement tu trouves la parole de Dieu. Quand tu poses des actions. Dieu oublie tous les péchés que tu as commis par le passé. Donc peut-être que tu as quelques problèmes aujourd'hui. Peut-être que tu as fait des erreurs la semaine dernière. Vous avez déjà fait des erreurs ? Man, man. Sometimes I wanted to come to church. But I went out and partied the night before. Am I the only one ? No. You know, sometimes I just let my own problems stop me from coming to church. Parfois je laisse mes propres problèmes m'empêcher de venir à l'église. Don't worry. Not as a leader of the church. I haven't done that. So don't worry. N'inquiète pas. En tant que dirigeant, aujourd'hui je ne fais plus ça. Il y a quelques visiteurs, ok on doit partir d'ici, c'est bizarre. On a tous des problèmes. Mais c'est la parole de Dieu qui va nous aider. Lisez vers 19, de 14 à 19. On va lire de 14 à 19. Au moment où nous sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'éternel, le prêtre Ilkija trouva le livre de la loi de l'éternel transmise par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Chafan le secrétaire. J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'éternel. Ilkija donna le livre à Chafan. Chafan apporta le livre au roi lorsqu'il lui fit son rapport. Il dit. Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été ordonné. Ils ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'éternel et l'ont confié aux inspecteurs et aux ouvriers. Puis Chafan, le secrétaire, annonça au roi. Le prêtre Ilkija m'a donné un livre. Et Chafan le lut devant le roi. À l'écoute des paroles de la loi, le roi déchira ses habits. Vous pouvez voir dans ces quelques versets à quel point le peuple de Dieu s'est éloigné. Au verset 18, la Bible dit que Chafan a reçu un livre. Il dit que le prêtre Ilkija m'a donné un livre. Un livre ? Un livre ? Un livre ? Non, ce n'est pas juste un livre, c'est le livre. Ce n'est pas juste un livre, c'est le livre. C'est la parole de Dieu. Mais il dit, oui, on a juste trouvé un livre. Ce n'est pas Harry Potter. Ce n'est pas Le Seigneur des Anneaux. Ce n'est pas un livre Stephen King. Ce n'est pas Alexandre Dumas. Ce n'est pas le meilleur livre, le plus vendu au monde de toute l'humanité, de toute l'époque. Ce livre est illégal dans certains pays. A cause du pouvoir qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas le livre. C'est le livre. Et j'espère que tu le lis comme ça chaque jour. Et il a entendu les paroles de la loi. Et il a déchiré ses vêtements. Et à partir de ce moment-là, il a changé tout ce qu'il y avait dans sa vie et pour son peuple. Tu dois lire le manuel d'instruction. Ou ça ne marche pas. Quelquefois, ils te donnent des mises à jour pour ton téléphone. Et quand tu vas télécharger la mise à jour, il y a un contrat comme ça à lire avant de faire la mise à jour. Lève ta main si tu as déjà lu toutes les conditions avant de télécharger la mise à jour. Personne exactement. Et donc une fois, je me rendais compte que j'étais en train de télécharger une mise à jour. Et ils ont écrit en fait que ça allait probablement ralentir mon téléphone. Comme ça, ils ralentissent mon téléphone. Comme ça, je dois acheter un nouveau téléphone. Et j'ai oublié. Et j'ai un très vieil ordinateur. Et sans lire toutes les conditions, j'ai téléchargé la mise à jour. Dès que j'ai allumé mon ordinateur, l'ordinateur, il a craché. Parce que je n'ai pas lu tout ce qui a été écrit. Le dernier jour va venir. Et certains d'entre vous pourraient peut-être vous écraser. Certains d'entre vous pourraient ne pas aller au paradis. C'est pourquoi vous devez lire tout ce qui est écrit ici. La vie est plus importante que un téléphone. La vie est plus importante que un téléphone. La vie est plus importante que un ordinateur. Yet we care so much about material things. On se soucie tellement des choses matérielles de la vie. Je veux vous défier. To read your Bible. De lire votre Bible. Every single day. Chaque jour. Comme si c'était la réponse à tous vos problèmes. Comme si c'était la réponse à tous vos problèmes. Not to read it just to say, Okay, I just got to read my Bible every day. Juste pas lire de manière religieuse ou routinière comme une obligation. Read it like it's got the answers. OK. Ligne comme si ça avait toutes les réponses pour ta réponse. Point number two. Point numéro deux. Why doesn't my Bible work? Pourquoi ma Bible ne marche pas? Because I skipped some steps. Parce que j'ai sauté quelques étapes. You ever put together IKEA furniture? Est-ce que t'as déjà assemblé un meuble IKEA? You know, I know I made a mistake. Je sais que j'ai fait une erreur. When I put together the IKEA furniture. Quand j'ai mis ensemble les meubles IKEA. And on the floor next to the furniture. Et donc le sol à côté du meuble. You already know what I'm going to say. Is all the stuff extra? Ouais, OK. Vous savez déjà ce que je vais dire au cage. Donc j'ai monté le meuble. Mais en fait, il y a encore plein de pièces sur le sol qui restent. And I'm just looking at it and I'm going why is all these extra things on the floor next to my furniture? OK. Et pourquoi il y a encore ces pièces en plus? J'ai déjà monté mon meuble en fait. And then my wife, she always comes over. Et ma femme, elle arrive toujours à ce moment-là. You know, when I'm done with something, she wants to inspect it. OK. Quand j'ai fini quelque chose, elle vient toujours pour inspecter. And she'll just come over and she'll find the exact spot that I messed up in. OK. Elle va trouver exactement la faille, le détail que j'ai rappelé. And she'll be like, what's wrong with this? Why does it wobble? Why is it not stable? Why are all these extra pieces there? And I'm just thinking in my heart, I should have just read the instruction manual. OK. Et je suis en train de penser dans mon cœur, OK, j'aurais dû lire le manual. But what's the problem? Mais c'est quoi le problème? Why did I skip steps? Pourquoi j'ai sauté des étapes? Because I got stuff to do. Parce que j'ai des choses à faire. I gotta go to work. Il faut que j'aille au travail. I gotta go make money. Il faut que j'aille faire de l'argent. Il faut que j'aille faire de l'argent. Il faut que je m'occupe des enfants. Il faut que j'aille faire de l'enfant. Il faut que je m'occupe du chien. I gotta do this. I gotta do that. Il faut que je fasse ça. I gotta check my Instagram. Il faut que je regarde Instagram. I gotta go to... I gotta study for school. Il faut que j'aille étudier à l'école. I don't have time to do all the steps. J'ai pas le temps de faire toutes les étapes. Let's go to 1 Samuel. Allons en 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 10. This is a part where Samuel was picking out Saul to become king. Donc c'est une partie de Samuel où en fait le prophète Samuel va choisir Saul pour devenir roi. Et il commence à prophétiser sur l'avenir. Et il lui donne quelques étapes. Et il lui dit respecte ces étapes. Ok. Chapitre 10, verset 6 à 8. On va lire chapitre 10, verset 6 à 8. Donc il lui dit attends 7 jours. Je vais venir. Et je vais te donner les instructions. Est-ce que tout est clair par rapport à ça? On va voir si c'était clair pour lui. Chapitre 13. Non c'est 13. Chapitre 13, pardon. We start in verse 5. Chapitre 13, verset 5. Chapter 13, verse 5. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers. Et ils formaient un peuple innombrable comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Mikmash, à l'est de Bet-Aven. Six et seven. Les Israélites se virent menacés car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad et de Galahad. Quant à Saul, il était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Donc Saul, il a juste été choisi pour devenir roi. Et tout le monde autour de lui est effrayé. Est-ce que tu as déjà été choisi pour un projet ? Et tout le monde autour de toi n'est pas confiant du tout par rapport à ce projet. Et le pire, c'est quand tout le monde commence à regarder vers toi. Et tu vas dire, je ne sais pas ce que je vais faire non plus. Et Saul, il est là, il attend. Et il est là, je sais que je suis le roi, mais je ne suis pas sûr de ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il doit faire. C'est simple. Wait. Vous savez quelle est la chose la plus dure à faire parfois ? Wait. Attendre. Tu veux un mariage parfait ? Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et parfois le temps, c'est avant que tu sois marié. C'est ne pas avoir de relation sexuelle. C'est défiant. C'est pas commun de nos jours. Mais en tant que femme, si tu donnes ton corps de cette manière-là, t'es pas en train d'attendre. T'es pas en train de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Pareil pour les hommes. Il y a trop d'hommes qui sont effrayés comme Saul dans les Écritures. Vous savez ce dont la France a besoin ? Des hommes qui vont se lever et diriger. Des hommes qui vont prendre la place de cet Américain. Don't let the Americans come and help. I want to raise up French people. And we'll send them to America to help those weak Americans. Et on va envoyer ces Français aux Etats-Unis pour aider ces faibles Américains. Mais on est en train de chercher ces Français. Pour se lever. Pour sauver leurs peuples. Et souvent, le défi que je leur donne aux Français quand j'étudie la Bible avec eux. T'as besoin d'aimer ton peuple plus que je ne l'aime. Vous savez ce qu'il m'a dit quand il a étudié la Bible avec moi ? Aime ton peuple plus que moi je ne l'aime. Parce qu'il a réalisé à quel point Anthony aime plus la France. J'ai réalisé à quel point Anthony, c'est un peu de dire des fois on s'embrouille. Mais maintenant, on aime la France de la même manière. Let's keep reading. Verse 8. Ok, 8. Quatre jours, conformément au délai fixé par Samuel. Mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saul. Saul dit alors, amenez-moi des victimes. Amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion. Et il offrit l'Holocauste. Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Saul sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait ? Saul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi. We stop right there. Why did he offer the sacrifice ? Pourquoi Saul, il a offert les sacrifices ? The first thing is, j'ai vu que le peuple. La première chose, c'est qu'il a regardé le peuple, en fait. He was led with his eyes and not by faith. Il était dirigé par ses yeux et pas par la foi. Your Bible will not work. Ta Bible ne va pas marcher. If you are led by your eyes and not by your faith. Si t'es dirigé par tes yeux et pas par la foi. You cannot skip this step. Tu ne peux pas sauter ces étapes. Of having faith. D'avoir la foi. It is the most important thing. C'est la chose la plus importante. He saw the people around him. Il a vu les gens autour de lui. And he got afraid. Il a été effrayé. We keep reading. Le peuple se dispersait loin de ? Loin de moi. Moi. Is he talking about God or himself ? Non. Est-ce qu'il est en train de parler de Dieu ou de lui-même là ? Non. You know the problem with why the Bible doesn't work for us sometimes ? Vous savez pourquoi la Bible ne marche pas pour nous parfois ? Because it's all about moi, moi, moi. Parce que c'est toujours au sujet de nous, moi, moi, moi. How long is he going to keep preaching ? Combien de temps il va prêcher encore ? I'm hungry. J'ai faim. I got something to do. J'ai des choses à faire. I'm tired. Je suis fatigué. I'm here giving my heart. Je suis ici en train de donner mon coeur. To save France. Pour sauver la France. And you got stuff to do. Et t'as des choses à faire. You see, we just make it about me, 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 me. Vous savez, quand on pense comme ça, on est juste en train de penser à soi-même, soi-même, soi-même. Instead of making it about God. Au lieu de penser à Dieu. Instead of thinking about each other in this room. Au lieu de penser les uns aux autres dans cette pièce. There's a lot of problems in this world. Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. And it's not by thinking about ourselves that we're going to fix them. Et c'est pas en pensant à nous-mêmes qu'on va résoudre ces problèmes. It's about thinking about God. C'est en pensant à Dieu. And loving each other. Et en s'aimant les uns les autres. We read on the second part of this verse. Que tu... Que tu n'arrivais pas dans le délai fixé. Okay, so now who... Is he taking responsibility? C'est toi! C'est l'église! C'est mon formateur! Oh, I'm speaking in French. It's the church! C'est l'église! It's my leader! Okay, c'est mon dirigeant! It's my boss! C'est mon patron! When are you going to take responsibility? Okay, quand est-ce que tu vas prendre responsabilité? Are you going to be in the same spot forever? Ou est-ce que tu vas rester au même endroit pour toujours? Because it's just everybody else's fault? Parce que c'est toujours la faute des autres! Are you going to take responsibility and change? Ou est-ce que tu vas prendre responsabilité et changer? Your Bible won't work Ta Bible ne va pas marcher If you don't take responsibility Si tu ne prends pas responsabilité We read on Que tu n'arrivais pas dans le délai fixé Et que les Philistins étaient rassemblés à Bitmash Je me suis dit Okay, here's another problem Ici, il y a un autre problème Je me suis dit Okay, I tell myself Je me suis dit Au lieu de parler Instead of talking with God Au lieu de parler de Dieu Avec Dieu Au lieu de parler avec Dieu We start talking with ourselves On commence à parler avec soi-même Should I go to church? Est-ce que je devrais aller à l'église? Should I go out and party tonight? Est-ce que je devrais aller en soirée ce soir? Should I drink? Est-ce que je devrais boire? Should I have this deed time? Should I go to the Bible study? Est-ce que je devrais avoir ce moment de formation? Est-ce que je devrais aller dans cette étude? Should I do this? Should I do that? Est-ce que je devrais faire ci ou ça? Go pray to God Va prier à Dieu And he will tell you what you need to do Et Dieu va te dire ce que tu dois faire But we skip that step Mais on saute cette étape And we say to ourselves Et on parle à nous-mêmes Je me suis dit What did he tell himself? Verse 12 Verse 12 Je me suis dit Les Philistines vont descendre m'attaquer à Gilgal Et je n'ai pas imploré l'éternel What is his problem? C'est quoi son problème? He's not talking to God Il n'est pas en train de parler à Dieu And instead of talking to God Au lieu de parler à Dieu He talks to himself Il parle à lui-même He goes I said to myself I'm not talking to God So now I'm going to do something stupid Parce qu'il s'est dit à lui-même En fait je suis pas en train de parler à Dieu Donc maintenant je vais faire quelque chose de stupide It doesn't make sense Ça n'a pas de sens But we do it all the time Mais on fait ça très souvent Tout le temps We keep We read down Just the verse 14 14 Ok Mais maintenant Ton rêve C'est jusqu'à 14 Jusqu'à 14 Ah ok C'est alors que je me suis fait violence Et que j'ai offert l'Holocauste Hold on This is another one C'est important C'est une autre chose ça C'est qui qu'il avait fait violence? Violencer? Lui-même Lui-même! Sometimes you think it's your boss Parfois tu penses que c'est ton patron We beat ourselves up C'est nous qui nous faisons du mal à nous-mêmes You do Satan's job for him Tu fais le travail de Satan pour lui He doesn't need to go beat you up Il n'a pas besoin d'aller te frapper You're already beating yourself up T'es déjà en train de te faire violence toi-même Stop beating yourself up Arrête de te faire du mal That's not one of the steps C'est pas une des étapes en fait Se faire du mal You are the most faithful people In all of France Vous ici réunis Vous êtes les gens les plus fidèles De toute la France You are the most loving people In all of France Vous êtes les gens les plus aimants De toute la France You are some of the best looking people In all of France Vous êtes parmi les plus belles personnes De toute la France You guys have the best hearts In all of France Ok Vous avez les meilleurs cœurs De toute la France There is no other meeting Like this meeting In all of France Il n'y a aucune réunion Comme cette réunion Dans toute la France God chose you Carrie Dieu t'a choisi God chose you Aki Dieu t'a choisi Aki God chose you too Aki Double Aki You know the word of God Is spreading When we get to Maurice Vous savez que la parole de Dieu C'est vraiment répandue Quand on va aller à l'île Maurice Ok We got double We got multiplication On a la multiplication des Aki De l'île Maurice That's a good sign Ok c'est un bon signe But you guys are awesome Mais vous êtes incroyable Stop beating yourself up Arrêtez de vous faire du mal Amen Continue Verset 13 Samuel dit à Saul Tu t'es comporté de façon stupide Amen Tu n'as pas respecté le commandement Que l'éternel ton Dieu t'avait donné L'éternel aurait affermi Pour toujours ton règne sur Israël Mais maintenant ton règne ne durera pas L'éternel s'est choisi un homme selon son coeur Et il l'a destiné à être le chef de son peuple Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté Ce que l'éternel t'avait ordonné Wow I challenged you guys Je vous ai défié Je vous avais Dans le passé Je vous avais défié To pray on your knees every single day Je vous avais défié de prier sur vos genoux chaque jour I pray that you're praying on your knees every single day Je prie que vous priez sur vos genoux chaque jour I challenge you to share with 33 people every single day Je vous ai défié de partager votre foi avec 33 personnes I hope you didn't skip any steps J'espère que vous n'avez pas sauté des étapes I want to challenge you to have a great time with God every single day Je vais vous défié à avoir un super moment avec Dieu chaque jour And we got Women's Day coming up On a la journée des femmes qui arrive Okay I want to challenge you guys to have more than a hundred women here for Women's Day Wow Et je vais vous défier à avoir plus de 100 invités femmes ici pour la journée des femmes Okay And I want to challenge some people that are studying the Bible Et je vais défier certaines personnes qui sont en train d'étudier la Bible If you're a woman, si t'es une femme Si t'es une femme And you're studying the Bible Si tu étudies la Bible To get baptized at Women's Day Okay T'es baptisé à la journée des femmes I got good news for you God is not a man Okay J'ai quelque chose pour vous Dieu n'est pas un homme Okay Jesus did not lift up only men Jésus n'a pas élevé seulement les hommes In this church we don't lift up only men Dans cette église on n'éleve pas seulement les hommes We believe in equality Okay On croit dans l'égalité We believe in partnership On croit dans le partenariat I believe that my wife is so much better than me in so many ways Je crois que ma femme est tellement meilleure que moi dans tellement d'aspects de ma vie I mean you just look at her face and my face next to each other You go wow There's a God Okay Tu regardes à son visage et à mon visage Okay Tu vois la différence There is a God in heaven Okay Il y a un Dieu dans le ciel Miracles can happen Okay Les miracles peuvent arriver The Bible does work La Bible fonctionne You know when you look at Guillaume next to his wife Okay Quand tu regardes Guillaume à côté de sa femme And you go wow There is a God The Bible does work Okay Il y a un Dieu Et la Bible fonctionne Amen I want to challenge you guys To get baptized If you're visiting with us If you're a girl And even a guy Amen Get baptized Okay Je veux vous défier à être baptisé Que vous soyez un homme ou une femme Et tu dis à Bible A être baptisé Amen Okay Third point Last point Point numéro 3 Dernier point My Bible doesn't work Because in the past It didn't work Ma Bible ne fonctionne pas Parce que dans le passé Ça n'a pas marché You know I remember going swimming With this one brother From the church I won't say his name And I hope there's nobody In this church Who doesn't know How to swim I'm looking around And some people Don't want to make eye contact And what happens sometimes Is I failed in the past So I don't want to try again I know for a fact I think there's at least One person in here Who doesn't know How to ride a bike I don't remember who it is So I won't If I remembered who it was I would call you out But I'll let it go But why wouldn't you know How to ride a bike Because in the past It didn't work Did you ever try to lose weight And it didn't work Okay I mean I mean there's some people From Congo And they're born with a six-pack Okay Donc t'as déjà essayé De perdre du poids Et ça n'a pas marché Mais moi Moi je suis français de suche Et ça fonctionne pas Comme ça pour moi Okay Il y a certaines personnes Du Congo comme ça Ils ont besoin de rien faire Il a dit qu'on a I said Congo I said Congo Je suis français de suche Mais aussi je suis Congolais Brazzaville On y va Okay Donc y'en a qui naissent Avec les abdos You know I was not born With a six-pack Okay Je suis pas né Avec un six-pack I was born with tacos Okay Je suis né Avec un tacos And tacos Do not give you A six-pack Okay Et manger des tacos Ça donne pas des six-pack They give you A big circle right here Ça donne un gros rond ici Voilà So sometimes we go I couldn't lose weight In the past So I can't do it today Let's go to Exodus chapter 2 Okay Allons à Exodus chapter 2 You guys are awesome I love you Je vous aime You're my favorite church In the entire world Vous êtes mon église préférée Dans le monde entier Exodus chapter 2 Verset 11 Ones à 5 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 You're spiritual Vous êtes trop spirituel And we have some mathematicians In the room Vous êtes vraiment spirituel Et il y a quelques mathématiciens Ici je suis sûr Ones à 15 Ones à 15 Une fois devenu grand Moïse sortit vers ses frères Et vit leurs pénibles travaux Il vit un égyptien frapper un hébreu Un de ses frères Il regarda de tous côtés Vu qu'il n'y avait personne Et tua l'égyptien Qu'il cacha dans le sable Quand il sortit le jour suivant Il vit deux hébreux se battre Il dit à celui qui avait tort Pourquoi frappes-tu ton prochain ? Cet homme répondit alors Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce pour me tuer que tu me parles ? Tout comme tu as tué l'égyptien ? On arrête là On arrête là Moses wanted to lead Donc Moïse voulait diriger It was actually God Putting it in his heart to lead Ok donc Dieu a mis dans son coeur De diriger As he was trying to lead Et comme il essayait de diriger He killed someone Il a tué quelqu'un Have you ever made a mistake Est-ce que tu as déjà fait des erreurs ? At a job or at school Au travail ou à l'école Have you ever tried to hide your mistake ? Est-ce que tu as déjà essayé De cacher tes erreurs ? And then everybody knew About your mistake Mais après tout le monde connaissait Sur tes erreurs ? That's the worst Ça c'est le pire You know you try and hide Something from your parents T'essayez de cacher Cacher tes parents You know you had a party And you thought You got rid of everything And then they see your Instagram En fait tu as fait une soirée Tu as caché tout ça Et après ils voient ton Instagram And then that That chaise Looks like my chaise You know That chaise Looks like my chair You know And so Moses tried to lead He failed Moïse a essayé de diriger Il a échoué He killed a guy Il a tué quelqu'un And he just tried to bury him In the sand Il a essayé de le cacher Dans le sable And then everybody Found out about it Et tout le monde A trouvé le corps En fait And so he tries to lead again Donc il a essayé de diriger encore And the guy goes Who made you the leader of us Et un de ses frères lui répond Mais qui t'a établi Pour être dirigeant sur nous En fait The bible says La bible dit Moïse Moses got afraid Moïse a été effrayé You know When you're not close to God Tu sais Quand t'es pas proche de Dieu You don't realize That it is him Who's making you the leader Tu réalises pas Que c'est lui Qui t'a choisi Pour être dirigeant God is choosing you If you're in this room today Dieu t'a choisi Si t'es dans cette pièce Aujourd'hui To lead Pour diriger But if you don't think God chose you Mais si tu penses pas Que Dieu t'a choisi And people will go Well who made you the leader It's going to make you afraid He goes on to say I can't Et il se dit L'affaire est certainement connue Moïse eut peur Et se dit L'affaire est certainement connue Le pharaon a pris Ce qui s'était passé Et il chercha A faire mourir Moïse Mais Moïse s'enfuit loin de lui Et s'installa dans le pays De Madian Il s'arrêta près d'un puits Moses ran away After his failure Have you ever run away After a failure Donc Moïse a fui Après son échec Est-ce que t'as déjà fui Après un échec You know sometimes That's what happens You're studying the bible Des fois c'est ce qui arrive Tu étudies la bible Et you get to a certain moment Et t'arrives à un certain point You want to hide your sin Tu veux cacher ton péché And so you run away Et tu commences à fuir You know I think you ran away For like a week Il croit que j'ai fui Pendant une semaine D'accord You know I tried to study the bible With Kevin He ran away for three months J'ai étudié avec Kevin Il a fui pendant trois mois You know there's certain people In this room I won't say anybody else's name Donc il y a quelques personnes Dans cette pièce Je ne vais pas le dire Le nom de qui que ce soit I remember Yadi Kamanzi Ran away for a little bit Il a étudié la bible Il a étudié la bible Il a fait quelques erreurs Il a essayé de cacher ses erreurs Et il a fui But amen He came back Mais amen Il est revenu Moses Ran away Moïse a fui For 40 years Pour 40 ans Moïse a fui How long are you going to run away Combien de temps tu vas fuir In this room Dans cette pièce Are you going to wait Till you're like In your 80's 90's Are you going to wait Till 100 Est-ce que tu vas attendre D'avoir 80 ans 100 ans Pour venir vers Dieu Or are you going to Turn yourself into God today Ou est-ce que tu vas prendre La décision aujourd'hui De chercher Dieu Just because it didn't work In the past Doesn't mean it won't work today Just parce que ça n'a pas marché Dans le passé Ça ne veut pas dire Que ça ne va pas marcher aujourd'hui You're a different person today You got more faith today T'as plus de foi You're here today T'es ici aujourd'hui We'll go to chapter 3 On va aller au chapitre 3 And what God does is He calls you multiple times Et ce que Dieu fait C'est il t'appelle plusieurs fois So you may think I'm going to run away Donc tu peux penser Ok je vais fuir But then God is still going to call you Mais Dieu est toujours en train de t'appeler And so he comes in this burning bush Buisson ardent Donc ici il vient dans le buisson ardent And he's talking to God I mean God is talking to Moses Et Dieu est en train de parler à Moïse And Moses is like What is going on Moïse dit Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici So we go to chapter 3 Chapitre 3 Verse 10 As he calls Moses Back into leadership Donc il appelle Moïse A revenir diriger Maintenant vas-y Je t'enverrai vers le Pharaon Et tu feras sortir d'Egypte Mon peuple Les Israélites Verse 11 Verse 11 Moïse dit à Dieu Qui suis-je moi Pour aller trouver le Pharaon Et pour faire sortir les Israélites d'Egypte What What does he question Pourquoi est-ce qu'il questionne en fait He forgets that He's talking to God Il est en train d'oublier Qu'il est en train de parler à Dieu God chose him Dieu l'a choisi You know who you are Tu sais qui tu es You're the one God chose Quand tu sais que Dieu t'a choisi That's who you are C'est qui tu es You're the one God chose Tu es celui que Dieu a choisi You know I love I love Camille and Tony J'aime beaucoup Camille et Tony You know Les myrtilles Les myrtilles Les myrtilles Les myrtilles C'est comme les myrtilles Je les aime Ils sont venus dans le royaume Ils servent Ils servent Ils sont humbles Ils sont humbles Ils sont incroyables I just feel like Happy when I see them Je me sens juste joyeux Quand je les vois I go wow These are just incredible people C'est juste des gens Qui sont incroyables Sadly I didn't choose them Mais tristement C'est pas moi Qui les ai choisi God chose them Dieu vous a choisi God makes better choices Than any of us Dieu fait des meilleurs choix Que chacun d'entre nous And so when I look at them I go this is clearly The choice of God Et quand je regarde Tony et Camille Je me dis clairement C'est le choix de Dieu Parce qu'ils sont incroyables And now they're humble They go I'm not awesome You are awesome God chose you Ok we keep reading Don't worry we're almost done Don't fall asleep Don't run away Talking to you Maxime Ok non t'inquiète pas T'endors pas Ne fuis pas On a bientôt fini Ok T'endors pas Maxime We're at Qui suis-je ou moi Pour aller trouver Verset 12 Go in to 12 Yes Dieu dit Je serai avec toi Voici pour toi Le signe que c'est moi Qui t'envoie Quand tu auras fait sortir Le peuple d'Egypte Vous servirez Dieu Sur cette montagne Moïse dit à Dieu J'irai donc trouver Des Israélites Et je leur dirai Le Dieu de vos ancêtres M'envoie vers vous Mais s'il me demande Quel est son nom Que leur répondrai-je He goes Who am I God And God goes I chose you So then he goes Who are you God Après il dit Mais qui es-tu Dieu Quand tu questionnes Qui tu es You're actually Questioning who God is Ok Tu es en train de Questionner qui Dieu est Wow God made you Dieu t'a fait Perfectly Parfaitement God chose you Dieu t'a choisi And when you question Yourself Quand tu questionnes Toi-même You question your maker T'es en train de Questionner ton créateur But in some way This is humble Mais d'une certaine manière C'est humble Hey you know God We've been talking here Et tu sais Dieu On est en train de parler là Here's the worst Mais ici c'est la pire chose When I'm at a big conference Quand je suis à une grosse conférence And there's a bunch of people That I've met before Et quand il y a beaucoup de gens Que j'ai rencontré avant And they go Hey Anthony Good to see you Et ils viennent me voir Hey Anthony C'est super de te voir And I go Hi bro Et je dis Salut frère And I don't know their name Et je me souviens plus De leur nom I feel so bad Et je me sens tellement mal I feel insecure Je me sens insécure I feel like I made a mistake Comme si j'avais fait une erreur Et tout Moses was talking with God Moïse est en train de parler avec Dieu He goes What's your name again? Dieu c'est quoi ton nom déjà? 14 and 15 We'll finish Here 14 Dieu dit à Moïse Je suis celui qui suit Et il ajouta Voici ce que tu diras aux israélites Je suis m'envoyé vers vous Dieu dit encore à Moïse Voici ce que tu diras aux israélites L'éternel, le dieu de vos ancêtres Le dieu d'Abraham Le dieu d'Isaac Et le dieu de Jacob M'envoie vers vous Tel est mon nom pour toujours Tel est le nom sous lequel On fera appel à moi De génération en génération Va rassembler les ancêtres Génération en génération Je veux vous dire aujourd'hui Que votre Bible fonctionne Il faut juste l'ouvrir Il faut la lire Il faut la mettre en pratique Et ne saute aucune étape Je suis tellement excité par les personnes comme Dominique Lève-toi Dominique Elle est une actrice Elle est une maman Une grande mère Elle est fidèle Elle est humble Et j'ai la foi qu'elle va mettre la Bible en pratique Elle va être baptisée très vite Elle va être baptisée très vite You know We've been studying the Bible With a guy named Daniel On étudie la Bible avec quelqu'un qui s'appelle Daniel Okay And this is another guy He ran away for how long? He ran away for four months Not 40 years But four months C'est quelqu'un d'autre qui a fui Il a commencé à étudier la Bible Il a fui pendant quatre mois But I know he's coming back like Moses Et je sais qu'il est en train de revenir comme Moïse He's ready to get baptized and make Jesus Lord Il est prêt à être baptisé et à faire de Jésus son Seigneur Amen And today we have somebody special Who's come to make Jesus Lord of his life Wow Et aujourd'hui on a quelqu'un de vraiment spécial Qui va faire de Jésus le Seigneur de sa vie He's like a performer Okay Il fait des performances He's a servant Okay Il a un servant He's artistic Il est un artiste He's handsome Il est incroyable And you know Even brought his family out to come To see him Okay Il a même amené sa famille pour venir le voir Vous devez comprendre que Loris a une famille qui est incroyable Et sa famille a fait un travail incroyable d'élever un jeune homme comme lui And today after some battle Et aujourd'hui après quelques batailles Loris is going to make Jesus the Lord of his life And he's going to get baptized Amen Alors deux fois je vais répéter Okay bon mieux deux fois qu'une Donc aujourd'hui Loris va faire de Jésus le Seigneur de sa vie Il va être baptisé Et aujourd'hui